Le plan du jour, c'est aller voler dans le massif du Sancy et donc c'est rendez-vous de bonne heure, 9 heures, au col de la jeunesse. Et mon objectif, ce serait de marquer 3 points au 63 Voltour. Et donc le 63 Voltour, c'est une compétition amicale qui consiste à être le premier à décoller de 36 sites dans le département dans l'année. Hop, générique. Idéalement, il faudrait aller voler au puits de Sancy, à la Perderie et finir au Chambourguet. On prend les remontées mécaniques pour gagner du temps et s'économiser. On arrive au sommet, on admire la vallée de Chaudefour et il ne reste plus qu'à suivre le chemin des crêtes pour arriver au puits de Sancy. Les conditions sont excellentes et on étudie le plan de vol. T'as un espèce de rocher tout seul au milieu de la pente, tu as l'impression qu'il va se casser la gueule. L'idée, c'est de contourner le puits gros le plus haut possible par la droite et basculer sur le paillaret. Comme d'habitude, au Sancy, il y a pas mal de touristes pour nous voir décoller et c'est Mike qui s'élance. C'est parfait, ça décolle, allez, bon vol. Et suivi de Antoine, très belle montée de vol, c'est très propre, allez, bon vol. A mon tour de décoller dans une petite brise et cette place au vol. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Petit vol, je raccroche le puits gros quand même super bas et donc on reprend la route pour monter au ferrant. On arrive au sommet, c'est déjà bien plus alimenté. Petit passage au-dessus de la vallée de Chaudefour et on va pouvoir aller se préparer. Le plan de vol, il est simple, c'est d'aller rejoindre le paillaret et d'essayer de perdre le moins possible. Et c'est Fabien qui s'élance, complètement rincé après les deux montées et un peu nerveux avec la force du vent, mais le décollage est parfait, bravo et bon vol. Je décolle dans un creux, peut-être trop creux, et c'est place au vol. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Je pose après un rase-motte interminable, par contre je n'arrive pas à raccrocher le paillaret. C'est très haché, ça monte très fort par moment, les nuages sont quand même très bon autour. Et donc encore une fois, c'est à pied que je dois rejoindre le col de la jeunesse. Dernière ascension pour le chambruguet, la montée se fait quand même plutôt bien, pas énormément de dénivelé, mais si on pose au rond-point en pas de super baisse, ça fait quand même un joli glide. Bon bah devant nous, il n'y a rien à craindre. Et ce qui nous inquiète, c'est des gros nuages noirs, mais qui sont derrière nous. Au déco, ça reste quand même très fort, on prend un petit peu de temps pour analyser la situation, et quand on trouve un creux, on décolle, et c'est Mike qui s'élance. Très très beau décollage. Et je le suis rapidement, on contrôle peu la voile, et c'est classe au vol. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Vol quand même bien turbulent par moment, j'ai préféré aller poser après 12 minutes, et on va chercher Mike qui a tenté un petit cross. Objectif réussi, 3.63 vols tour qui me permettent de revenir dans la course. Et abonne-toi pour plus de jolis vols. ... ... ... Sous-titrage ST' 501